Ce programme vous est présenté par Fédérec. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est la semaine spéciale recyclage sur Bsmart, série d'émissions sur ce thème en partenariat avec la Fédérec, la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage. Et j'accueille Mathieu Charer, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président de SRV Vaché, entreprise basée en Haute-Loire au Puy-en-Velay et vous présidez à la Fédérec Centre et Sud-Est. Avec vous on va parler du rôle des régions et notamment de ce partenariat signé avec la région Auvergne-Rhône-Alpes-Tripartite. Il y a la Fédérec, il y a la région et il y a l'ADEME. C'est quoi ce partenariat ? Alors c'est un partenariat qui a été signé donc effectivement à l'occasion du dernier Polytech et qui consiste en fait pour notre fédération régionale. Donc simplement pour rappeler la fédération régionale dans l'univers fédéré qui est très importante puisque c'est un certain nombre de régions qui sont fédérées pour créer la Fédération Nationale. Donc centre et sud-est c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Franche-Comté. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a donc choisi de contracter avec nous à l'initiative il faut le dire du président Laurent Wauquiez qui veut faire en fait de cette région une région exemplaire par rapport notamment à un objectif en 2030 zéro enfouissement. Et donc nous l'intérêt qu'on y a vu évidemment c'est de participer à cet objectif en décloisonnant nos problématiques et en participant donc avec la région et avec l'ADEME qui est à la fois le cadre et le financeur du processus donc à cette démarche. Et alors l'idée c'est quoi ? C'est d'en faire une sorte de laboratoire pour pouvoir ensuite partager les bonnes pratiques ailleurs ? Alors effectivement au niveau de Fédérec Nationale ce qu'on espère c'est que cette initiative fera florès et qu'on pourra dupliquer dans d'autres régions. Il y a d'ailleurs un certain nombre de régions comme Fédérec région parisienne qui a commencé les démarches auprès. Et puis nous avons nous-mêmes écrit à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté pour faire la même chose. Donc l'idée c'est à la fois, parce que nous sommes un métier extrêmement industriel, d'améliorer notre outil de production, de participer à l'amélioration, à la modernisation de cet outil, d'organiser la montée en compétence de nos équipes, notamment pour faire face aux nouveaux enjeux, aux nouvelles matières, etc. Et puis c'est également donc de permettre pour ce qui est de la région une réindustrialisation et donc la dérivation maximum des tonnes par rapport à l'enfouissement, à l'élimination des matières. Et donc voilà, c'est l'idée. C'est ce dont vous parlez prioritairement, l'enfouissement. Il y a d'autres objectifs, moins de déchets ménagers, meilleure valorisation. Mais sur l'enfouissement, on part d'où ? Aujourd'hui, je ne me rends pas compte, il y a une part importante des déchets qui sont encore enfouis ? Alors, ça dépend des gisements. S'agissant par exemple des déchets ménagers, c'est 80% quasiment des déchets ménagers qui sont quotidiennement, et oui, malheureusement, enfouis. Et c'est quelque chose qui est un petit peu schizophrénique, puisque toutes ces matières, puisque les déchets ménagers, c'est des matières également, simplement la moulinette du processus de consommation a fait qu'ils ont été éparpillés, mais c'est des matières qu'on connaît parfaitement bien. Ces déchets sont très majoritairement enfouis. Et après, pour ce qui concerne les déchets d'activité économique, je n'ai pas les proportions en tête, mais on est quand même là sur déjà un recyclage beaucoup plus avancé. Sachant qu'en plus, nous, évidemment, notre métier, c'est de repousser les limites de ce recyclage pour réduire vraiment la portion à enfouir à la portion congrue. Et d'une manière générale, sur vos métiers de recyclage et de valorisation, ces filières, et là on reste dans l'idée de la région, ça bénéficie aussi aux industries locales. C'est ce qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'au bout de la chaîne, il y a des matières réutilisables et qui donc vont bénéficier localement. Absolument. Et quand on parle de réindustrialisation, c'est le recyclage qui peut permettre ça. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver des sourcings qui sont très éloignés, que parfois les crises sanitaires ou les crises géopolitiques rendent incertains, ce qui empêche des investissements, exploiter à fond le concept de mine urbaine grâce à nos métiers, de tri, de préparation de matières, ça permet de resituer en Auvergne-Rhône-Alpes des industries, sachant qu'auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, c'est la France en miniature. C'est-à-dire que vous avez l'industrie, toutes les industries, le tourisme, l'agriculture, etc. Et le maillage territorial, c'est vraiment la clé ? C'est-à-dire que ce que vous faites là en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'idée de le diffuser pour que ce soit efficace, pour que le recyclage soit efficace ? Alors c'est absolument la clé, d'abord parce qu'on est des métiers de proximité, on est des prestataires de services qui ne pouvons pas mettre les déchets que nous récupérons chez nos clients, qui sont aussi nos fournisseurs d'ailleurs, sur la route. Et donc nos métiers ne sont... c'est des emplois non délocalisables. Et donc le maillage est extrêmement important, parce que plus près on est de la production de déchets, des centres de production de déchets, plus on est performant économiquement ensuite, pour remettre sur ce même marché les matières qu'on a triées. Merci, merci Mathieu Charer, à bientôt sur Bsmart, et à très vite pour une nouvelle émission spéciale sur le recyclage.